Salut à tous, c'est maintenant sur Magic Arena FR. Comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point de news numéro 15. Si je ne m'abuse, pas eu de point de news la semaine dernière comme vous avez pu le voir, pas énormément d'infos, il y en avait une surtout mais j'avais pas envie de traiter uniquement ça dans la vidéo. Du coup là je l'ai récupéré ainsi que d'autres petites news, on va parler aujourd'hui du State of Game de janvier, pas grand chose à se mettre sous la dent mais quand même. Le récap du classement MPL et Rivals du coup c'était la news que j'avais la semaine dernière que je vais du coup vous détailler aujourd'hui. Les deck commander Caldheim qui ont été totalement spoil, on va en parler aussi et il y a 2-3 petites infos supplémentaires à la fin de cette vidéo. On commence par le MTGA State of Game de janvier, donc comme je vous le disais il n'y a pas grand chose dedans, il y a l'annonce et la présentation visuelle des mécaniques de Caldheim. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu en avant-première, le lien est dans la description. Il y a également la présentation et les explications de MTGA mobile, comment se servir du soft, l'interface in-game, etc. Rien de révolutionnaire mais pour les curieux pareil vous pouvez les jeter un coup d'œil. Par contre ce qui est un peu plus intéressant c'est qu'il y a une petite mention des problèmes liés aux boards énormes, avec énormément de créatures, notamment des tokens. Puisque c'est souvent comme ça qu'on génère des boards colossaux, colossales. Ils n'ont pas l'intention de changer le design du jeu, donc le design de Magic, pas de Magic mobile mais de Magic tout court, par rapport aux limites d'une utilisation mobile. Donc ça, ça fait plaisir. Oui, un board avec 200 tokens de chaque côté du board, ce sera pour l'instant compliqué à gérer sur mobile. En tout cas pour l'instant seulement. Mais ça n'impactera jamais la façon dont ils designent les cartes et les mécaniques. Donc ça, ça fait plaisir. Ils ne vont pas changer le jeu, changer les cartes pour s'adapter au support mobile ou tablette. Leur but étant d'améliorer la façon de jouer sur les différentes plateformes afin de pouvoir jouer à Magic de plein de façons différentes. Un petit point sur les prochaines arrivées. La développeur roadmap, comme ils le font à chaque state of game, c'est ce qui arrive très prochainement, ce qui arrive dans un futur à court terme, enfin à moyen terme. Et ce qu'ils sont en train de développer, en train de réfléchir à long terme. Bon, à court terme, ça on le sait, c'est MTGA mobile et Caldime qui arrivent aussitôt. Alors je rappelle que la version mobile, elle sort en même temps que Caldime. Du coup, à moyen terme, ce qui nous intéresse, parce qu'à long terme, c'est toujours un petit peu la même chose. À moyen terme, on a Historique Anthologie 4, qui est toujours en préparation. Et Strix 7, donc je suppose que ça, ça va arriver dans le trimestre qui arrive. Et également le support iOS, le support tablette et le support Android pour les téléphones moins performants que ceux annoncés pour la première phase de test de l'appli MTGA mobile. C'est tout pour ce state of game. On passe du coup au récap du classement MPL et Rivals. Alors je ne vais pas vous récapituler tout ce qui s'est passé durant le split week-end d'il y a 10 jours. Juste citer quelques faits rapidement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le classement. Parce que c'est ça qui va désigner, qui va rester un MPL, qui va bouger, qui va devoir rosser les autres pour rester un MPL cette année. Je rappelle du coup que c'est cet été que le classement va s'arrêter et que ça va définir qui joue, qui joue pas, qui reste, qui ne reste pas, qui doit se qualifier, etc. Là, on a le top 4 MPL qui est constitué de Polo Vitor, Damo Darosa, Gabriel Nassif, Cocorico, Seth Manfield et Brad Nelson qui sont tous deux à égalité. Ça se joue à un point près pour ces trois joueurs. PV qui a un point devant Nassif, qui a un point devant Seth Manfield et Brad Nelson. Dans le week-end, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu PV qui a rossé tout le monde. 10-2, ouf ! Voilà, 10-2, incroyable. Nassif qui ne rougit pas, attention, avec son 9-3 quand même. C'est moins bien que 10-2, mais 9-3 quand vous ne jouez que contre des joueurs MPL, donc un petit peu la crème de la crème, ça régale. C'est juste énorme comme score. Petit point sur les autres Français, JE qui est actuellement 7e, qui a un petit peu descendu, mais qui se maintient. Un 6-6 sur le week-end, donc perf très correct. Il aura besoin de remonter 4e s'il ne veut pas devoir jouer le Gauntlet à la fin de l'année, mais il a encore largement le temps de remonter. Garder une place comme ça de milieu au tableau, c'est pas dégueu. Je rappelle qu'il y a 24 joueurs en MPL en tout. Et Raphaël Lévy, contre-performance, malheureusement, qui fait un 2-10 sur le week-end, qui termine du coup le week-end 17e du classement total, enfin du classement général. Encore une fois, rien n'est joué, ça ne l'empêche pas de faire une perf à un autre week-end, ou de continuer de faire des performances régulaires sur les tournois, etc. qui pourront lui apporter plus de points au total. Mais cette contre-perf là, elle l'embête un petit peu, parce que 17e, ce n'est pas la place dans laquelle vous voulez être à ce stade-là de l'année. Top 4 Rivals maintenant, Stansivka, Zachary Keane, que je ne connais pas, Helikazis et Mats Perling. Théo Moutier pour les Français est 19e, et Louis-Samuel Deltois et Mathieu Avignon sont tous les deux 30e ex aequo. On passe au deck Commander Kaldai maintenant. Alors, ils sont bons, comme d'habitude, avec cette fois 8 nouvelles cartes pour chaque deck, dont le commandant. Ça, ça fait très plaisir, parce que dans ceux qu'on a eus à Zandicar, il n'y avait que 3 nouvelles cartes en plus du commandant, ou peut-être que le commandant était dedans, je ne sais plus, entre 3 et 4 nouvelles cartes, donc là, c'est quand même beaucoup plus, ça régale. On rappelle que le prix du coup de ces decks n'est pas comme les anciens qu'on avait, qui étaient d'ailleurs souvent des tricolores, mais pas nécessairement tout le temps, et qui étaient entre 35 et 40 euros. Là, au contraire, on est sur du produit qui est entre 15 et 20 euros, 17 ou 18, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, surtout avec les précommandes. Donc, compte tenu de ça, ça régale d'avoir autant de nouvelles cartes dans un deck, et en plus d'avoir, pour ce prix-là, juste un deck complet de commandeurs qui peut rosser des gens. Je ne vais pas m'étendre trop sur les nouvelles cartes, etc., parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez checker, comme d'habitude, dans la description, l'article de MTG Golfish, où vous avez la liste de toutes les cartes, avec en photo, en gros, les 8 cartes pour chaque deck, les 8 nouvelles cartes, facile d'utilisation. Étonnamment, je ne me pencherais plus sur l'Azourius, si je devais faire un choix entre les deux, il y a un Golgari et un Azourius. Vous savez que j'adore Golgari, mais l'Azourius m'a l'air un petit peu plus solide, étonnamment, parce que le Golgari Elf a l'air d'être un peu trop haut de cœur, les cartes coûtent un peu trop cher en moyenne, j'ai l'impression, mais bon, je n'ai joué aucun des deux, donc je ne saurais pas vous dire avec certitude. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez les améliorer, comme les deux précédents, mais ceux-ci, encore plus, j'ai l'impression. Pour pas grand-chose, vous mettez entre 20 et 40 euros supplémentaires, ce qui est vraiment peu pour améliorer un deck, surtout de DH, et vous avez un deck très sympa. Le blanc-bleu, donc l'Azourius peut être transformé en deck Brago, c'est un plan de jeu un petit peu différent, ça va reposer sur les blinks et les effets d'arrivée en jeu, du coup, vous allez avoir des permanents qui font quelque chose quand ils arrivent, et plein d'effets pour les exiler et qui leur reviennent refaire leur effet. Le deck Elf peut être consolidé également, le plus important, c'est de baisser, comme je vous disais, la curve du deck en rajoutant des petits Elfes. Il y a plein d'Elfes qui coûtent 1, 2, voire 3 mana, qui ne coûtent vraiment pas grand-chose à acheter, donc je pense que c'est le deck, si vous voulez l'améliorer, qui est le mieux, puisque ça vous demandera encore moins d'investissement. Il y a des très bonnes cartes Elfes qui peuvent se rajouter dedans, qui coûtent pas mal de sous par contre, mais juste pour l'améliorer, ça ne vous coûtera pas grand-chose. En plus, il y a certaines cartes Elfes intéressantes dans Caldime que vous pouvez directement récupérer pour mettre dedans, donc ça, ça régale juste. En termes de value pur, ils ne sont pas très rentables pour l'instant, mais peut-être que certaines cartes vont coter à l'avenir, parce qu'il y a quand même 8 nouvelles cartes. Actuellement, je vois qu'elles coûtent toutes 10$, mais je pense que c'est, sur le marché américain, je pense que c'est juste une erreur, parce que c'est impossible sinon de faire des produits comme ça, où vous avez 80$ de value pour 20$ investis, je crois que c'est juste que la cote est un petit peu buggée au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas. Mais voilà, ça se trouve que ça aura de la value plus tard. En ce qui concerne ceux qui aiment juste jouer budget, les débutants, ou qui aiment collectionner des EDH différents, un petit peu les modifier, c'est régalade au menu. N'hésitez pas, foncez, moi, je vais certainement prendre les deux. Je ne sais pas si je les ouvrirai, si je vais les garder en produits scellés ou quoi, mais voilà, c'est clair que je vais prendre les deux. Et je pense que tant qu'ils font des EDH comme ça, je vais toujours les prendre, ça permet, si vous avez des cartes intéressantes, de les récupérer facilement, pour pas cher à mon avis. Vous avez en plus des petits Sol Ring, des petits Arcane Signy, il y en a un dans chaque. Ça, ça vaut quand même facilement 2-3€, il me semble, donc ça fait toujours plaisir à récupérer, ça évite de l'acheter si vous en avez besoin pour un EDH. Donc, franchement, mon conseil, foncez si vous avez envie de vous faire plaisir. Pour finir, deux petites news, on a Marc Rosewater, le Magic Head Designer, qui a répondu à un commentaire sur son blog, le blog à Thug, suite à la question, pourquoi est-ce que le blanc ne s'épanouit pas comme les autres aux couleurs récemment par rapport à la color pie ? La color pie, pour ceux qui ne savent pas, ça désigne en gros les effets que chaque couleur fait de base, donc le bleu y contre, le noir tue, le vert rampe, en gros c'est ça, la color pie, pour pas rentrer trop dans les détails. Et il a dit, il a répondu qu'à ce niveau-là, le blanc était la couleur qui avait le plus étendu ses effets, donc gagnait des effets non ou peu présents avant, depuis 2 ans. C'est pas le sentiment que les gens ont actuellement, mais je rappelle que les extensions sont designées avec 1 an et demi, voire 2 ans d'avance, ça dépend de l'extension, ce qui signifie qu'au moment où il parle, où il dit ça, le blanc, en fait, pour la prochaine extension, devrait maintenant devenir plus polyvolant, un peu plus novateur, et du coup récupérer des effets qui ne sont pas, lui, de la color pie, peut-être, enfin, je vais grossir les traits, mais en gros une carte blanche qui a un effet de contresort, une carte blanche qui va avoir un effet de pioche, parce que le blanc ne pioche pas plus que ça, là où le vert ne piochait pas énormément, piochait plutôt avec des créatures, enfin, en fonction de la force de vos créatures, du nombre de créatures, là on a vu des effets verts qui permettaient de piocher tout court, donc c'est dans le sens-là où les couleurs s'étendent un petit peu au niveau de la color pie, et le blanc, du coup, selon ce que dit Marcos Water, va être le plus impacté, et en même temps, c'était le moins impacté actuellement, donc très bonne chose pour les amateurs de blanc. Deuxième petite info aussi, pour la FFJV, donc la Coupe de France de jeux vidéo, trois liens en description, le premier, le lien pour s'inscrire à la FFJV, qui est nécessaire pour participer au tournoi, le lien d'inscription MTG Mêlée pour le tournoi, et leur Discord, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller directement dessus. La date limite, c'est le 29 janvier, il y aura un qualifiaire par mois qui donne un certain nombre de points, le décompte total étant réalisé en juin, donc les scores sont gelés au mois de juin. Les 16 premiers du classement en juin sont donc invités pour la finale en présence sienne, sous la forme d'une LAN, ce sera entre fin août et début septembre qu'aura lieu cette LAN. Le cash prize actuellement, c'est 1000€ minimum, il risque d'augmenter, mais pour l'instant, il est fixé à 1000€ minimum, et l'hébergement est offert pour les 16 qualifiés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, beaucoup de choses, beaucoup d'infos, un petit peu dedans, je suis allé un petit peu vite, mais il y a plein de choses à dire, pouce bleu, commentaire, partagez au moment, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valper, Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle maison.